Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec la maison de la consommation et de l'environnement, mais aussi des filles canicules. On va évoquer ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Pour comprendre la différence entre un îlot de chaleur et un îlot de fraîcheur, on va regarder tout simplement les températures sur les surfaces. 46-48 degrés au sol, ici place Hauche, avec ce soleil qui stocke la chaleur, même 54 degrés sur ce rebord de fenêtre. Et puis à l'inverse, à quelques encablures du côté de l'allée Alfred Jarry, toujours à Rennes, on est dans la même ville, avec des surfaces entre 24 et 27 degrés à l'ombre, sous ces arbres proches de la vilaine. On voyait bien finalement que l'îlot de fraîcheur était beaucoup plus sensible et que c'était plus profitable de se balader sur ce secteur. Laissons filtrer l'eau dans les sols, par exemple, pour lutter contre ce phénomène. Découvrons maintenant ce qu'il va se passer côté météo en Bretagne pour la suite, avec le passage d'un front froid dans la nuit. Soyez prudents, le vent va s'accentuer, on va sentir les feuilles dans les arbres bouger, les volets parfois un petit peu s'animer. Des rafales entre 70 et 80 km par heure sur une partie de la Bretagne. 10 à 20 mm de précipitation attendue dans les pluviomètres, des précipitations parfois orageuses. Au lever du jour, le front s'évacuera par l'est. On le retrouvera entre les Hauts-de-France et l'Espagne. Ce sont donc des conditions anticycloniques qui vont s'imposer pour ce lundi. On retrouve ces nuages et ces pluies entre l'île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique pour commencer ce lundi. Retour d'éclaircies à l'arrière, quelques averses possiblement près de la Manche. Le vent bascule au secteur ouest, 40-60 km par heure en faiblissant. Et dans l'après-midi, le soleil s'impose. De très belles conditions sur une grande partie de notre région, avec un vent encore assez sensible, 40-50 km par heure. Des nuages un petit peu plus nombreux en direction de l'est. La masse d'air maintenant, avec de l'air plus frais qui va s'immiscer en altitude. Après le passage de ce front froid, on voit vraiment la démarcation avec cet air plus frais en vert et cet air doux encore qui résiste en jaune. Les températures pour commencer ce lundi. 10 degrés à Guingamp, 14 à Rennes, 15 à Nantes, 16 à Saint-Nazaire, 14 degrés pour Lorient, 13 à Quimper, 10 pour Rostronin. Et dans l'après-midi, les valeurs sont en baisse. Cette fois-ci, on a difficilement la barre des 20 degrés. Ce sera uniquement le cas d'ailleurs au sud de cet axe entre Bain-de-Bretagne et Saint-Nazaire avec 21 degrés par exemple à Ancenis, 18 pour Quimper, 18 à Loudéac et 16 degrés, pas plus pour Molenne. La tendance maintenant, on va découvrir mardi et mercredi avec un temps plutôt stabilisé. Mardi, une petite perturbation qui arrive par l'ouest avec des nuages, quelques pluies. Et puis mercredi, le soleil s'impose dans une ambiance, je vous l'accorde, un petit peu plus fraîche. Demain, c'est Sébastien Decaux qui vous reparle de ce temps. Je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada